Cette année est particulière parce que c'est ma dernière année d'enseignement et j'avais dans l'idée de pouvoir terminer cette année entre guillemets normalement et puis de pouvoir dire au revoir à mes élèves et c'est à dire de terminer gentiment le cycle avec eux. Ça me rend extrêmement triste, je suis frustré. Si j'ai choisi le métier d'enseignant c'est parce que j'aime beaucoup la relation avec les jeunes et ça me manque énormément. J'ai pu donner des cours en ligne et certains matins les élèves sont pas bien réveillés puis ils n'ont pas envie de montrer comment ils sont donc ils mettent un écran avec une image donc j'ai l'impression de parler à un mur alors j'aurais gentiment demandé de remettre leur écran puis certains ils étaient dans leur lit avec leur chien sur le balcon mais au moins il y avait une relation et puis on se regardait quand même même si c'était par écran interposé. Ce sera un énorme regret de finir l'année de cette manière pour deux raisons. La première c'est qu'il n'y a pas de bac, il n'y a pas d'examen de diplôme donc il n'y a pas de rite de passage pour les élèves pour passer d'un stade à un autre et ça c'est quand même quelque chose d'important dans la vie d'un jeune et pour moi j'aurais bien aimé faire une petite fête avec les collègues pour leur dire au revoir etc et puis justement montrer qu'il y a un bout de mon chemin qui est fini et puis il y a une porte qui s'ouvre sur autre chose et ça je pourrais pas le faire. Je vois le coronavirus il y a quelque chose de très négatif mais aussi quelque chose de positif. Je vais donner une phrase de Confucius qui m'a guidé toute ma vie, mieux vaut allumer une petite chandelle que de maudire l'obscurité. C'est à dire on fait avec ce qu'on a. On a quelque chose de négatif mais il faut toujours trouver le positif dans le négatif et puis toujours essayer de s'arranger et puis de trouver une solution. C'est à nous de les trouver.